C'est forcément éducatif. Parce que quand on rencontre un champion de haut niveau, non seulement on parle du sport, mais on parle aussi d'un engagement, on parle d'humain. Et ça c'est très important de montrer que le sport n'a pas de limite. Et puis de montrer aussi que le sportif est quelqu'un comme un autre, mais qui a ce goût de l'effort, qui a eu un but et qui a tout donné pour pouvoir y arriver. Et ces parcours de vie, ces parcours humains sont très très importants. On peut partager ça et puis ça peut donner le goût aux uns et aux autres de montrer que l'effort, un rêve, ça peut s'atteindre. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un passage obligé vers la très très haute performance. Et le titre de champion de France, ça reste un palmarès que tous les joueurs veulent avoir. Donc je crois aujourd'hui qu'être champion de France senior, c'est un objectif pour n'importe quel joueur français. C'est la plus belle des compétitions en France. Et c'est vrai que j'ai toujours à cœur de faire de bons résultats. En fille, c'est très homogène. Donc il y a toujours un tas de surprises et ça tape à la porte derrière. Il y a énormément de monde, c'est super plaisant de vivre ici. Et tout le monde a envie de performer, donc c'est vraiment important. Il y a tout qui s'est aligné. Et c'est vraiment le score, plus gagner la finale, mon premier titre. Je ne pensais pas, mais franchement, c'est des émotions incroyables. Incroyable, je n'en reviens pas, c'est mon meilleur match. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai rien raté, j'ai été en réussite, c'était parfait. Les émotions, tout ça, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable.